alors bonjour à tous vous pouvez vous asseoir bonjour donc je me présente et c'est nos nouvelles profs je m'appelle morta cercueil t'as entendu ça pas besoin d'avoir peur de moi parce que souvent quand je dis mon famille on a peur mais moi je vous rassure je ne suis pas méchante donc voilà et donc je suis votre nouveau professeur de votre de votre nouvelle matière qui va être la vie après la mort bon on continue je vois pas voilà c'est mieux je vois que vous avez les mêmes le même vernis que moi c'est ça ah bah vous savez pourquoi parce que je l'avais prédit ça je je savais que vous allez mettre cette couleur de vernis et je me suis dit je vais mettre le même que vous deux vous trouvez pas ça bizarre comment elle a fait pour pour savoir qu'on aimait le même vernis comment elle a fait moi j'aime bien franchement non je vous rappelle à tous il est inutile d'avoir peur de moi je ne fais pas peur d'accord c'est bon moi je suis pas là pour vous faire peur on est d'accord donc aujourd'hui le thème ça va être comment appeler une âme morte donc oui ça va être le thème d'aujourd'hui c'est un thème assez particulier parce que je pense que vous ne l'avez encore jamais eu dans aucune matière mais vous de vous allez devoir vous habituer et nous allons parler de ça sabina t'as déjà appelé une âme morte toi bah en fait il n'y a pas si longtemps que ça avec mon ami on a on a appelé la grand-mère échelie c'était il n'y a pas très longtemps donc oui je l'ai déjà fait et pourquoi est ce que vous avez fait ça en fait on a entendu parler que grand-mère échelie quand elle existait encore elle aidait les jeunes filles à connaître leur futur mari c'est pour ça qu'elle venait les voir et elle était très très connue ma copine elle voulait vraiment vraiment essayer mais moi personnellement j'avais vraiment très peur elle avait un livre antique avec lequel elle pouvait prédire l'avenir des jeunes filles qu'est ce que vous avez voulu savoir bah c'est mon ami de la classe d'à côté elle voulait savoir qui était son futur mari silence et alors vous avez réussi bah c'est qu'en fait on l'a pas fait jusqu'au bout on a commencé à sentir une odeur trop bizarre de cendres ou un truc comme ça du coup bah on n'a pas attendu on a tout de suite arrêté ah oui Sabina ne refais plus jamais ça pourquoi qu'est ce qu'il va se passer ne refait plus jamais ça avec ton ami donc aujourd'hui on va corriger la faute de Sabina donc ton ami de l'autre classe elle va faire pareil quand je leur ai mais là maintenant tu vas devoir te faire pardonner et la classe aussi va faire pareil donc je vais vous donner un sortilège pour que grand-mère Ashley réussit à s'en sortir de sortir du ciel parce que à cause de vous elle est restée coincée là-bas elle est folle comment ça coincée dans le ciel moi c'était juste pour rigoler de base je voulais pas du tout enfermer grand-mère Ashley dans le ciel c'est vrai madame et ça fait déjà peut-être une semaine qu'elle y est je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait ça mais je peux vous dire qu'elle est coincée à cause de vous et vous allez devoir corriger votre faute mais madame je l'ai dit à ma copine mais elle m'a pas écoutée elle a forcé et vous savez pourquoi est-ce qu'elle est coincée là-bas tout ça parce que vous n'avez pas fini votre sortilège donc pendant ce cours on va finir le sortilège que Sabina et son amie n'ont pas fini pour réussir à faire sortir grand-mère Ashley du ciel mais moi j'ai jamais fait ça je veux pas je veux pas faire ça moi j'ai jamais fait c'est toi avec tes trucs bizarres là Sabina moi je veux pas appeler je veux pas l'appeler moi votre grand-mère là quoi mais c'est une malade elle veut qu'on la rappelle mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là c'est qui cette nouvelle preuve donc là ce que vous allez faire c'est que je vais vous donner des sacs poubelle que vous allez devoir mettre sur vos têtes croiser vos doigts et dire au moins 4 fois grand-mère Ashley viens quoi un paquet non moi je veux pas mettre de paquet sur mes cheveux là vous allez tous le faire et je vais le faire avec vous tenez Zoé inutile d'avoir peur toi aussi tu vas devoir le faire quoi il faut mettre ça sur nous avant de faire un truc réfléchissez 100 fois c'est bon on commence tout de suite croisez vos doigts comme ça et répétez après moi grand-mère Ashley viens 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 c'est bon madame j'ai fini vous pensez qu'on la libère allez allez c'est un gros grand-mère je les regarde c'est pas moi c'est pas moi c'est mon amie elle est dans l'autre classe c'est un gros grand-mère c'est pas moi c'est pas moi tous